Ma première paire de chaussures, et ça c'est vrai que c'est aussi un petit peu le moteur de la conception des nouvelles chaussures Arturo Belli, c'était une chaussure d'une grande marque de luxe, entre guillemets, de prêt-à-porter, que ma femme m'avait offerte et j'étais très flatté. Malheureusement, je n'étais pas confortable dans cette paire de souliers et j'ai fait comme tous les autres, j'ai été au lac mettre mes pieds dans l'eau avec les chaussures pour lui donner la forme, pour que ça soit confortable. Et cette expérience m'a fait penser qu'en effet, il fallait réaliser des chaussures uniques et confortables, parce qu'on est 8 heures dans son lit, mais on est 16 heures dans ses souliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous en prie, je vous demanderai simplement de vous asseoir sur le canapé, s'il vous plaît, et puis de vous déchausser. On va prendre les mesures périmétriques de vos deux pieds, et vous verrez, vos deux pieds sont totalement différents. Très rapidement, j'ai été indépendant. J'ai été indépendant à l'âge de 20 ans. Ma première entité, c'était à l'âge de 20 ans, c'était une marque qui s'appelait Pédis, et on fabriquait donc justement ces chaussures pour les enfants. Ce qui a été un très bon succès. On a vendu dans différentes villes de Suisse. Et puis après, j'ai été très longtemps en collaboration avec M. Béli, qui est au fond dans ce domaine-là mon maître, et qui avait, lui, alors une entreprise de botterie. Et on avait une très très bonne relation. Quand j'étais tout jeune, avec amusement, il m'appelait Maître Giglio. M. Béli est à présent à 84 ans. Il est toujours passionné par son métier. Et le fait de recevoir le prix de l'artisanat est pour moi un aboutissement pour lui. Et ce que je pourrais regretter par rapport à M. Béli, en tout cas avant, c'est qu'il avait de la peine à communiquer, à transmettre son savoir-faire, parce qu'il était tellement gentil, enfin il est tellement gentil, que sa seule autorité, c'est son savoir-faire. Et j'ai repris son entreprise il y a à présent 15 ans. Et on a décidé, voilà, 7 ans, de remettre au goût du jour la belle chaussure, une chaussure avec toute la tradition de la botterie, qui remonte à pas tant d'années et qui remonte à la fin du 19e siècle. Et on a amélioré un tout petit peu tout ce qu'on pouvait améliorer dans la chaussure de confort. Et puis à présent, on fait cette fameuse chaussure unique. Voilà, je vous demanderai de vous rasseoir, s'il vous plaît. Levez le pied. Encore une dernière mesure. Alors, il faut savoir que contrairement à M. Bély, moi j'avais pas forcément envie, et j'avais pas du tout envie que mes enfants fassent la même chose que moi, parce que, il faut dire la vérité, l'artisanat c'est beaucoup de travail, c'est de l'abnégation, c'est une passion. Et j'avais pas vraiment envie, et peut-être que je pensais que l'image que je donnais à mes enfants n'était pas forcément la bonne, parce que très absent. Et curieusement, mes deux fils, parce que j'ai deux fils, ont fait deux métiers tout à fait différents dans d'autres domaines, et ils sont revenus dans la cellule familiale, et ils ont, ils continuent à présent, avec d'autres, à développer notre savoir-faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Loulou, il faut piquer, donc moi j'ai commencé déjà à mincir, remplir, faire les petits trous, préparer le truc, et puis voilà, vous allez en haut. OK. Merci. Alors, dans la conception de la chaussure, la chose la plus importante, c'est la forme. C'est ce qui va faire que la chaussure est confortable. À ma connaissance, il n'y a plus personne qui fait vraiment de la chaussure de A, à Z, en tout cas en Suisse. On est les seuls à faire à présent encore les formes. Toutes les industries de la chaussure, quand elles ont disparu dans les pays, la première chose qui a disparu, c'est le formier, celui qui fabrique la forme industrielle. Une fois que le formier disparaît, l'industrie de la chaussure disparaît. Les gens qui portent, qui font faire des souliers chez nous, c'est en général des gens qui sont déjà construits, qui ont déjà tout essayé, tout vu, et puis qui veulent enfin avoir une chaussure belle, où il soit confortable. Mais c'est vrai qu'en règle générale, en tout cas dans notre clientèle, 90% de notre clientèle ont fait des chaussures intemporelles, qu'ils peuvent porter tout le temps. Et dans 10% des cas, les gens veulent des chaussures exceptionnelles, c'est-à-dire qu'ils veulent une forme à eux. La chaussure de femme, voilà quelque chose qui me tente, qui me fait peur, j'ai essayé, j'ai fait quelques paires de souliers pour femmes, mais la notion du confort chez les femmes n'est pas la même que chez les hommes. Dans les gens qui rentrent en boutique, il y a 8 femmes pour 2 hommes. Donc 8 femmes qui seraient prêtes à faire des chaussures sur mesure, et que 2 hommes qui feraient peut-être des chaussures sur mesure. Mais j'ai envie, j'ai vraiment envie, j'ai essayé, j'ai envie, et je me suis rendu compte qu'à Genève, il y a un potentiel dans le cuir, par exemple, les maroquiniers, la maroquinière, je connais une maroquinière qui fait des trucs complètement dingues, et si on pouvait marier le beau sac avec la belle paire de souliers, ça serait intéressant. Dans le temps, les cordonniers, ils fabriquaient des souliers. À présent, les cordonniers sont plus formés pour faire de la réparation. À présent, c'est les bottiers qui vont faire des souliers. On peut dire qu'il y a 3 types de souliers. Le premier type, c'est le prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'on va dans un magasin, on a vu un modèle qui nous plaît, la couleur nous plaît, et puis on l'essaye. Mais si on est un petit peu serré dedans, le vendeur va vous dire que c'est du cuir italien, que ça va s'assouplir. Ça, c'est la chaussure de prêt-à-porter. Et puis, vous avez les demi-mesures. Les demi-mesures, chaussures de demi-mesure, eh bien, là, on tient compte de la longueur du pied droit, la longueur du pied gauche, et puis on a des chaussures différenciées. Mais dans ces deux cas de figure, on ne tient jamais compte du coup de pied. Dans la chaussure sur mesure, on tient compte de la hauteur du coup de pied. Ça veut donc dire que quand la personne enfile son soulier, eh bien, il est parfaitement adapté. Donc, le lacet s'appelle le garant, et le garant est parfaitement adapté. Waouh ! Ah, bien équilibré. Mais mon plus grand plaisir, c'est quand le client enfile sa chaussure et qu'on entend ce petit bruit de vide d'air qui montre qu'elle est parfaitement adaptée. et après, dans son regard, le plaisir qu'il ressent dans sa paire de souliers. Sous-titrage Société Radio-Canada A présent, les gens doivent être des visionnaires. Avant, on était des gestionnaires. Par exemple, il faut être des visionnaires. Mais à force de regarder trop loin, on ne regarde pas au bout de ses pieds. Vous savez, il y a un vieux dicton turc qui dit à quoi ça sert de savoir que le monde est grand si je ne suis pas bien dans mes souliers.